aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre à créer un outil sur excel qui va vous permettre en une seule formule que je vous montrais tout à l'heure qu'on va créer ensemble et en un seul graphique qui est juste ici de visualiser l'évolution du cours d'une action sur une période donnée en fonction d'un intervalle donné du coup l'action c'est l'action d'une entreprise cotée en bourse là par exemple dans cet exemple qu'on va recréer ensemble on a sur la bourse de new york le x nas l'entreprise apple ça c'est son ticker et ce qu'on voit ici c'est le l'évolution de son cours de clôture et l'évolution de ce qu'on de son cours de clôture entre le 1er janvier 2020 et le 20 janvier 2023 donc aujourd'hui à l'heure où j'enregistre avec un intervalle par mois et donc on peut voir ici sur la sur la courbe qu'il ya sur le graphique qu'il ya une courbe en bleu mais il ya aussi quelque chose en fond qui est l'intervalle l'amplitude qui a atteint pour chacune des dates le la valeur de l'action avec son plus haut point et son plus bas point donc graphiquement on voit où on voit que par exemple ici on va prendre celui ci le 1er janvier le 1er juillet 2022 le cours de clôture il était à 162 euros 162 dollars 51 et on voit que bas sur l'amplitude de la journée ou du mois là c'est un intervalle par mois ça a terminé quasiment au maximum ou au maximum alors que justement à l'inverse ici pour le 1er octobre 2020 bah on voit que le cours de clôture c'était le plus bas du mois du coup mauvais mois peut-être donc voilà on va apprendre à faire tout ça ensemble je vais commencer par simplement supprimer mon graphique qui est ici supprimer ma formule qui est ici et puis ici j'ai fait une validation de données et je veux la supprimer aussi je vais dans le données je vais supprimer la validation de données et puis on va tout refaire ensemble donc moi ce que je veux c'est déjà créer les paramètres qui vont permettre de créer ma formule et puis ensuite créer les paramètres qui vont permettre de créer mon graphique à partir de ma formule première premier truc à faire ici je vais vouloir pouvoir sélectionner un intervalle par défaut je vais laisser par mois mais je vais créer les deux autres intervalles possibles et du coup je vais mettre dans cette cellule validation de données donc dans données validation de données et je vais aller créer une liste je vais la créer à la main en mettant simplement trois intervalles que qui sont cohérents et qui sont liés à la fonction qu'on va utiliser après donc je vais avoir un intervalle par jour 1,1 intervalle par semaine 1,1 intervalle par mois et du coup quand je vais cliquer sur ok ça va me créer une liste déroulante dans cette cellule là dans laquelle je peux sélectionner l'un des trois intervalles comme je veux évidemment je peux rien sélectionner d'autre il met une erreur dans ce cas là donc maintenant que ça c'est fait j'ai sélectionné ici je sais que j'aurai une date ici je sais que j'aurai une date je pourrais mettre des contrôles etc je vais pas les mettre parce que ça ferait une vidéo trop longue et du coup je vais commencer à créer une fonction qui s'appelle historique enfin une formule avec une fonction qui va être le la pierre angulaire de ma formule et la forme la fonction s'appelle historique action historique action du coup il faut lui donner d'abord le nom le code de l'action on veut récupérer pour lui donner le code complet même si on pourrait donner juste ça ce qui s'appelle le ticker en finance dans la bourse c'est le code de l'action donc apple par exemple c'est aapl je lui donner son nom complet donc je vais écrire je vais sélectionner ici le code qui correspond à la bourse dans laquelle il ya cet acte donc pour être la bourse de paris à ce moment là ce serait pas x nas mais x part ça pourrait être d'autres bourses dans d'autres pays et du coup moi je prends de la bourse de paris je mets une esperluette et deux points j'écris encore une esperluette pour sélectionner dans la bourse de paris l'action apple l'action de l'entreprise apple ensuite il me demande une date de début bah ici j'ai une date de début je vais simplement la sélectionner en tout cas pour l'instant et puis une date de fin je vais simplement la sélectionner pour l'instant il me demande un intervalle mais il me demande de mettre un nombre entre 0 1 et 2 pour l'instant je vais mettre 0 et je vais m'arrêter là je pourrais faire d'autres choses on voit qu'il est en train de calculer alors il est en train de calculer parce qu'il ya pas mal de valeurs là si on regarde jusqu'en bas il ya déjà 774 enfin ça va jusqu'à une 74 donc il ya pas mal de valeurs et du coup il était en train de calculer mais il va pas ce sera jamais long normalement si vous avez une bonne connexion internet du coup là j'ai quelque chose qui est pas mal mais je vais refaire quelque chose que j'ai fait dans la dernière vidéo c'est que je vais lui dire que si jamais il n'y a rien marqué ici ou ici dans la date de début ou dans la date de fin ils prennent quand même une date pour qu'on puisse ne rien mettre comme date de fin et que par défaut il aille le plus loin possible donc jusqu'à aujourd'hui donc déjà pour la date de début au lieu de sélectionner directement c3 ce que je vais faire c'est que je vais mettre une fonction si si hop je vais ouvrir ma parenthèse maintenant c3 dedans et puis comme ça j'ai bien mes parenthèses je ferme ma parenthèse à la fin et je vais écrire ici mon test logique ma condition puis ma valeur c'est vrai ma valeur si faux si c3 est égal à rien alors j'ai pas de début je vais écrire moi même une date de début donc je vais faire d'une autre manière que ce que j'ai fait la dernière fois je vais mettre l'année 1980 par exemple 1960 le mois 1 et le jour 1 dans une date c'est à dire que là je lui ai dit si jamais la cellule c3 elle est vide et bien je vais mettre la date qui correspond au 1er janvier 1960 et sinon je vais mettre cette date là je valide pour vérifier est-ce que il y a pas d'erreur on dirait qu'il y a pas d'erreur je peux supprimer ici je vois qu'il recalcule et qui commence au 12 décembre 1980 ce qui peut-être est le début d'Apple ou en tout cas on va laisser comme ça pour l'instant et pas s'embêter plus que ça hop je fais la même chose pour ici la date de fin si cette cellule là elle est vide et ben je vais mettre aujourd'hui la fonction aujourd'hui et sinon je vais mettre la valeur qu'il y a dans cette cellule donc là c'est pas mal je vais remettre ici une date le 1er janvier 2022 par exemple et si je vais ne rien mettre et puis je vais aller voir ma formule en bas il va bien jusqu'au 19 janvier 2023 donc jusqu'à hier donc ça a l'air d'être très efficace du coup là j'ai quelque chose qui est pas mal je vais en vrai je vais continuer sur pas l'intervalle je vais le garder pour juste après je vais continuer sur les propriétés 1 2 3 vous voyez que là il y a propriété et puis ça continue avec des points virgule donc je vais pas gérer les entêtes les entêtes je vais laisser donc par défaut ce qu'il y a c'est qu'il y a des entêtes on voit bien qu'ici il y a marqué date et clôture je vais les laisser donc ça veut dire que pour les entêtes je vais rien faire je vais rien changer je vais passer ça je vais garder la valeur par défaut et puis là il me demande de choisir qu'est-ce que je vais mettre parmi ces 5 6 trucs là qu'est-ce que je vais mettre en propriété 1 je vais lire propriété 1 et madame en virgule ce que je mets en propriété 2 je vais mettre là ce que je veux c'est récupérer mon plus bas mon plus haut et mon cours de clôture je vais les récupérer dans cet ordre là donc je vais faire mon plus bas je vais prendre 4 en virgule mon plus haut je vais prendre 3 en virgule mon cours de clôture c'est comme ça que j'avais fait normalement dans ce que je vous ai présenté avant donc j'ai repris à peu près la même chose j'ai peut-être inversé le plus haut et le plus bas mais j'avais fait à peu près comme ça donc là ça a l'air de bien fonctionner on va juste faire un test pour vérifier si je mets à partir du 1er janvier 2023 je vois que j'ai le 3 janvier donc sans doute que le 1er et le 2 janvier c'était des samedis et des dimanches ou que c'était non ouvré pour la bourse donc c'est pas pris en compte mais je vois que pour chacune de ces dates qui est affichée là j'ai le cours le plus bas, le cours le plus haut et le cours de clôture qui forcément se situe entre les deux intervalles du coup là c'est pas mal je vais remettre une date de fin donc je vais mettre par exemple le 15 janvier 2023 je vais remettre une date de début différente je vais mettre 2022 ici et donc ça a l'air d'être bien dynamique et ça fonctionne bien si je change ça il se passe absolument rien parce que pour l'instant je les ai pas connectés j'ai jamais dans ma formule fait référence à cette cellule là donc ce que je vais faire c'est que dans ma formule il y avait ici l'intervalle dans lequel je vais lui dire il faut que tu ailles vérifier ce qu'il y a là pour définir si c'est 0, 1 ou 2 parce que pour rappel ce qu'il veut c'est 0, 1 ou 2 mais ici j'ai pas la possibilité de sélectionner cette cellule en direct et de dire juste c'est ça parce que si je fais ça il va me renvoyer une erreur parce que le texte par mois n'est pas égal à 0, 1 ou à 2 donc ce que je vais faire c'est que je veux dire je veux l'équivalent la valeur équivalente à la position donc moi j'ai l'habitude d'ouvrir et de fermer ma parenthèse en général la valeur équivalente à la position de ce qui est marqué là dans une petite liste que je vais créer moi-même et qui va être par jour 3 virgules par semaine 3 virgules par mois je ferme ici j'ai ouvert des accolades je vais fermer mes accolades je termine ma fonction active en mettant le correspondant exact et ici comme il va me renvoyer une position qui soit 1, 2, 3 alors que moi je voudrais 0, 1 ou 2 je veux dire que l'intervalle c'est alors je vais forcément et ça m'arrive à rater quelque chose j'ai mis une parenthèse de trop que je n'ai pas besoin de mettre du coup là ça a l'air de fonctionner je vois bien que j'ai seulement le premier de chaque mois du coup si je vais sur uniquement 2023 peut-être que j'aurai qu'une seule truc et du coup ça a l'air de fonctionner et puis tu le fais en 2021 je fais bien le 1er janvier 2021 le 1er février 2021 et donc si je change ici pour vérifier par jour j'ai beaucoup plus de détails et par semaine j'ai un entre deux où c'est une date par semaine donc ça a l'air de fonctionner je vais faire quelque chose que j'avais fait la dernière fois qui est simplement de dire si ça n'est pas rempli qui est égal à rien alors je vais mettre 0 comme valeur sinon je mets mon calcul donc mon calcul se termine ici donc moi j'ai l'habitude de faire des formules assez complexes avec des fonctions embriquées bien sûr mettez pause allez-y doucement faites des pauses refaites bien utilisez plusieurs cellules pour faire des calculs intermédiaires si vous voulez moi j'ai fait comme ça donc là j'ai quelque chose qui est pas mal ça a l'air de fonctionner en fonction de ça ça a l'air de fonctionner en fonction de ça si je change ici pour mettre Microsoft MSFT c'est Microsoft ça fonctionne aussi je n'ai pas les mêmes valeurs du tout et si je vais en mettre autre chose je vais mettre Amazon AMZN voilà j'ai pas encore les mêmes valeurs et puis sans doute que je connais pas beaucoup de tickers je sais qu'il y a Google Google pour Google normalement alors c'est Google j'oublie toujours là on a des valeurs qui sont seulement à deux chiffres en tout cas au début donc on voit bien qu'il y a une différence du coup je reprends AAPL pour la simple raison que j'ai fait mes données sur ça et que du coup je connais à peu près les résultats que ça va donner mais on fera des changements et puis maintenant que j'ai ça je vais faire mon graphique et mon graphique ce que je vais faire c'est que je vais mettre comme ça c'est une formule propagée qui se propage à plein de cellules c'est le fonctionnement par défaut de historic action et il y a très 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 peu de cas dans lesquels vous n'aurez qu'une seule valeur du coup sinon ça va tout le temps propager et du coup à partir du moment où j'ai une formule propagée je vais pouvoir cliquer dans une des cellules de la plage dans laquelle cette formule est propagée plutôt une un peu au milieu on va dire prenez ni la première ni la dernière prenez-en une au milieu si possible et puis vous faites insérer insertion on va aller chercher un graphique on va aller dans les graphiques recommandés et puis dans les graphiques on va aller chercher un graphique combiné alors je vous montre pourquoi si je prends le graphique courbe et que je le mets en grand bien sûr je vais le mettre par ici déplacer peut-être un tout petit peu ma tête non on va voir pour l'instant c'est bon j'aurai peut-être besoin de le faire après donc si je mets ça même en changeant les couleurs et même en changeant des détails j'ai quand même des courbes qui se superposent un peu et surtout c'est difficile de voir laquelle est le cours de clôture parce que le cours de clôture c'est vraiment le cours le plus important après je ne fais pas du trading ou quoi que ce soit mais c'est le cours qu'on récupère par défaut d'ailleurs c'est le cours que récupère la formule historique action par défaut du coup moi je vais juste changer ça en disant ce n'est pas un graphique comme ça que je veux ce que je veux c'est un graphique combiné c'est ce que je voulais faire au départ donc je vais le refaire là et du coup graphique combiné ici dans lequel je vais lui dire la clôture c'est une courbe mais ici je ne veux pas un histogramme groupé ce que je veux c'est une R et ici ce que je veux ce n'est pas un histogramme groupé c'est une R du coup je vais avoir ça ce qui bizarrement pour l'instant ne donne rien mais vous allez voir que ça va être efficace il faut juste que je fasse deux, trois petits changements et bah tiens donc ce qu'on va changer d'ailleurs là je me rends compte que je l'ai mal fait ce qu'on va changer c'est qu'on va simplement inverser ici le plus haut et le plus bas donc ça veut dire que là dedans je vais aller prendre d'abord mon plus bas sans doute et ensuite mon plus haut ou en tout cas je vais inverser comme ça on voit mieux alors c'est pas parfait encore parce que là les valeurs il n'y a pas peut-être énormément de changements on va faire un intervalle plus restreint alors peut-être pas autant on va faire on va faire sur trois mois sans doute 31 mars 22 et puis ici on va mettre 22 aussi 31 mars 22 et 1 1 22 voilà donc là j'ai des dates qui sont dans le bon sens parce qu'évidemment ma date de fin doit être après ma date de début et donc là on voit ça commence à être mieux mais bon en vrai visuellement c'est pas fou donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire que cette R là je vais double cliquer dessus cette R là hop je vais la mettre en blanc cette R qui est derrière je vais la mettre en gris juste comme ça qu'on la voit mais qu'on la voit pas trop peut-être comme ça pour bien la voir pour l'instant et par contre cette courbe là elle je vais la mettre en bleu foncé alors j'ai peut-être mal fait pour ma courbe je vais refaire on va passer par là potentiellement ma courbe voilà j'ai changé par ici donc vous avez navigué dans les graphiques c'est toujours légèrement compliqué de temps en temps il faut passer de temps en temps simplement par là et puis de temps en temps aller sur le le panneau latéral contextuel n'hésitez pas à revenir un peu en arrière à voir dans tous les cas faites des tests et donc là c'est plutôt pas mal je vais supprimer ces petites barres là donc je n'ai pas besoin je vais faire un test peut-être sur une autre date à partir de on va aller jusqu'au 31 décembre voilà donc on voit qu'à chaque fois ma courbe bleue elle se situe entre l'étendue on va dire qui correspond à mon air du minimum et mon air du maximum qui est au dessus donc c'est une manière de feinter parce que quand on a plein de dates on ne peut pas utiliser les c'est pas forcément cohérent d'utiliser les graphiques boursiers à moustache etc là c'est plus visuel plus fluide plus facile à voir et puis on va juste simplement changer la légende parce que celle-là elle n'est pas forcément pertinente donc on va supprimer ça et mettre dans le titre le fait qu'on a cours de clôture et amplitude je vais mettre min et max ou plus haut ou plus bas mais on le comprend bien entendu c'est pas parfait mais on le comprend on pourrait faire mieux évidemment je vais écrire comme ça pour qu'on repère à peu près sur les couleurs et du coup mettre que celui-ci ça c'est le cours de clôture et qu'on repère bien par rapport à ça je peux augmenter légèrement celle-ci si j'ai envie donc je vais dire qu'elle est légèrement plus grosse ce sera plus visuel notamment parce que là je suis sur un enfin ce sera peut-être un peu plus visuel tout simplement et du coup là j'ai vraiment quelque chose qui est assez proche de ce que je vous ai montré tout à l'heure et qui va changer si je mets msft ici ça fonctionne si je mets pas de date de départ hop ça fonctionne aussi on voit bien que là par exemple il y a une grande amplitude là aussi il y a une grande amplitude et que le cours il s'est arrêté à différents niveaux et puis là c'est par semaine je vais tester par jour voir ce que ça donne alors évidemment il y a beaucoup de données donc on les voit moins puis je vais tester par mois on aura beaucoup moins de données on le voit un peu mieux il y a aussi plus d'amplitude quand on prend des intervalles par mois et puis on va tester qu'est-ce que ça donne du 1er janvier 2022 jusqu'à la date de fin ça ne change pas grand chose sur la fin mais si je prends 1er janvier 2020 voilà ça change bien donc on a un graphique qui est vachement dynamique qui dépend de ce qu'il y a là et sur lequel on peut simplement modifier les paramètres qui sont là je vais le faire une dernière fois en allant voir par exemple à nouveau Apple et là ça fonctionne bien entendu et j'arrête sur ça vous pouvez modifier la bourse ici en mettant par exemple Ikebar et Airbus donc R pour Airbus pour aller récupérer la même chose mais sur Airbus dans la bourse de Paris voilà pour ce la création de cet outil je vais faire encore d'autres vidéos qui vont aller plus loin dans Historique Action il y avait une vidéo avant où on allait récupérer que le cours de clôture et puis n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des choses que vous voulez voir et puis vous abonner à la chaîne etc. si vous avez envie à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada